C'est un véritable coup fatal sur le processus de paix en cours, une affaire qui a retenti et surpris la quiétude des populations du sud du pays qui commençaient à savourer les bienfaits de la longue accalmie. La taxe s'est produite ce samedi dans la journée. Une quarantaine de jeunes impliqués dans le trafic de bois ont investi la forêt classée du Bayot Est, localité située dans la commune de Niasia à quelques encablures de la frontière Bissau-Guinéenne. Ils ont été surpris et capturés par des hommes armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de la casemence dans cette forêt qui relie les localités de Toubakouta, Bofa et Bougouiou avant d'être exécutés à coups de machettes et d'armes à feu. Je me suis rendu dans le lieu, j'ai trouvé des morts couchés, 13 personnes, je ne pouvais même pas m'en retenir, mes larmes coulaient. Tout le monde, j'ai trouvé beaucoup de monde là-bas, tout le monde pleurait, se lamentait. Les corps sans vie des 13 jeunes tués sur place ont été acheminés à la morgue de l'hôpital régional de Jiguinchor où ont également été acheminés les 6 blessés graves pour des soins. Un parmi eux gravement atteint a été admis au bloc opératoire du centre hospitalier où le climat était très tendu. Présentement, les blessés sont en train d'être priants. Ce qui est le plus important, c'est que la prise en charge est en cours. Présentement, nous préférons laisser les spécialistes faire le travail et à la fin de leur activité, ils pourront s'exprimer. Il y a deux cas qui vont être amenés tout de suite au bloc. De nombreux parents se sont rendus dans l'établissement pour s'inquiérir de la situation de leurs enfants. Plusieurs autorités locales, des responsables de structures œuvrant pour une paix définitive et durable en casemence, ainsi que diverses autres personnalités sont également venues aux nouvelles. La plateforme des femmes pour la paix en casemence aujourd'hui s'incline devant la dépouille de ces personnes qui ont perdu leur vie dans cet incident-là. Nous présentons notre solidarité et notre soutien aux victimes à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Et nous leur souhaitons beaucoup de courage. Espérons également que cet incident-là n'entravera à rien le processus de paix qui est dans une bonne dynamique. Cette attaque survit au lendemain de la libération de deux combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casemence, détenus dans un cantonnement militaire. Ils ont été libérés par l'armée à la suite d'une médiation initiée par la communauté de Saint-Ézidio de Rome entre l'État du Sénégal et les combattants du MFDC.